Êtes-vous une élue indépendante partisane ou une élue indépendante non-partisane? Moi, je suis une élue indépendante non-partisane. Moi, je prends les meilleures décisions pour la ville de Gatineau, selon ce que je crois et selon ce que j'ai comme information. C'est quoi un élue indépendante partisan, à votre avis? Ben là, il faudrait poser la question à celle qui l'a dit, là. Mais vous dites que vous êtes non-partisane. Ben, ma lecture de ça, c'est est-ce que je suis là pour défendre les intérêts du maire de Gatineau ou est-ce que je suis là pour défendre les intérêts de la ville? Moi, c'est ma lecture. Alors, moi, je suis là pour défendre les intérêts des citoyens de mon quartier et de l'ensemble de la ville de Gatineau. Vous faites partie des 11. Est-ce que vous appuyez les propos que Mme Donneau a dans cette lettre-là? Dans la lettre, vous parlez de la lettre de ce matin, là. Est-ce que, moi, ce que, vous m'avez entendu au conseil, là, je pense, là. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'étais pour qu'on mette sur pied un comité pour travailler le dossier des Olympiques. Alors, je suis pour... j'ai voté pour cette décision-là. Alors, ça, c'est ma position. J'aimerais peut-être parler de la place des festivals, Mme Boudéria. Est-ce que c'est rendu un projet pilote? Est-ce qu'on va peut-être donner un coup d'épée dans l'eau pour 2017 pour les Femmes du Canada? Écoutez, on n'est pas rendu là. Je pense qu'on est en négociation avec la CCN depuis un bon bout de temps. On se souvient qu'il y a deux ans, on a dû revoir le projet qui s'appelait avant la destination Gatineau. On a remis un plan d'affaires complet et finalisé à la CCN à la fin juin. On a rencontré les gens de la CCN. On est en négociation. Le projet pilote était une offre que la CCN nous avait fait, voir si on était prêts à le regarder de cette façon-là. Et on avait dit oui. Alors, on n'est pas surpris aujourd'hui. Un peu déçus de la tournure, mais pas surpris. On est en négociation. La CCN, c'est une grosse boîte. Alors, à partir de la lettre, il y a déjà un appel qui a été fait au bureau du premier dirigeant pour demander une rencontre. Et à ce moment-là, on va continuer nos négociations. Il y a des choses avec lesquelles on ne pourra pas travailler. Alors ça, je pense qu'on ne peut pas décortiquer le projet et en faire qu'une partie parce que là, il y a tout un enjeu de rentabilité et tout ça du projet. Alors nous, on va continuer à s'asseoir à la table, mais on va continuer à négocier avec eux. Un projet pilote, il faut s'entendre que la CCN, même qu'il l'offre, on trouve ça intéressant parce qu'on serait les premiers à pouvoir développer un projet pilote avec la CCN. Et ils veulent garder le contrôle, c'est leur terrain. Ils veulent aussi avoir, ils veulent donner l'avis sur ce qu'on va faire avec ce terrain-là, quel genre d'animation on va y faire. Alors ça, on comprend très bien leur position. Nous, à partir d'aujourd'hui, c'est de continuer. Notre objectif, c'est de continuer nos négociations avec eux. Alors qu'Ottawa se met belle pour 2017, il y a plein de projets. Est-ce qu'on va offrir aux Gatinois un projet pilote pour 2017 pour le 150e? Bien, c'est-à-dire que je ne peux pas faire de promesses aujourd'hui parce qu'on est dans les négociations avec la CCN, mais on va y travailler fort. Puis je pense qu'il va falloir qu'il y ait de la volonté politique aussi en arrière de ce projet-là, alors de mettre un peu de pression sur la CCN en disant, bien, si on veut un projet à Gatineau, je pense que c'était un projet porteur. On a déjà eu, il y a déjà Tourisme utaouais qui s'était prononcé sur le projet de la place des festivals d'une façon positive. On a aussi le gouvernement du Québec, Tourisme Québec, qui était favorable à ce projet-là. Alors maintenant, à partir de ça, comment plus loin on peut aller, puis quel genre de négociations qu'on peut finaliser avec la CCN? C'est un grand projet, la place des festivals. Les gens disent, bien, ça prend du temps. Oui, effectivement, ça prend du temps. Moi, je le compare à d'autres grands projets à Montréal qui ont pris des 8, 10, puis 12 ans. Alors, tu sais, on ne peut pas attendre, là. On veut 2017. On visait 2017 pour, ça, c'est un projet de la place des festivals, c'était pour le 150e. C'était clair que c'était pour le 150e. Est-ce qu'on va avoir de quoi offrir aux Gatinois pour le 150e? Écoutez, en ce moment, puis vous vous souviendrez que la place des festivals a dit, nous, on va prendre un recul pour laisser la place au projet de Mosaïculture. C'est encore notre position. Parce que Mosaïculture, c'était aussi un très bel exemple de tout ce qui pouvait être fait dans le parc Jean-Cartier. Alors, si eux ont choisi cet endroit-là, c'est parce que c'est un endroit de prédilection où on peut faire des événements à Gatineau qui vont attirer la clientèle touristique. Nous, on leur a laissé la place. Maintenant, la négociation va être, parce que souvent, il y a beaucoup d'instances qui ont dit, bien, nous, on va y aller pour le financement au niveau de Mosaïculture. En autant qu'il y a un leg pour la place des festivals. Alors, on comprend que ces deux dossiers-là, il va falloir qu'ils soient traités de fond et traités avec la CCN. C'est notre partenaire, la CCN. Mais est-ce que, justement, s'il y a un lien très serré entre place des festivals et Mosaïculture, est-ce que la position de la CCN sur place des festivals ne vient pas donner ou mettre ou amener un bémol à Mosaïculture? Bien, je ne pense pas. Puis là, il faudrait poser la question à Mosaïculture parce que c'est eux qui sont en train de négocier avec la CCN. Je pense que la CCN a déjà accepté le projet Mosaïculture, a déjà donné son avare à ce projet-là. Maintenant, est-ce que le financement qui s'y rattache est conditionnel au financement de place des festivals? Bien, il va falloir régler la situation assez rapidement. Pourquoi? Parce que, en fait, place des festivals, c'est énorme. Ça part de derrière le musée, puis ça se rend jusqu'à dépasser le pont Cartier-McDonald. Là, ce que la CCN fait, c'est de réduire considérablement, presque, finalement, à sa plus simple expression, ce projet-là. Est-ce qu'il existe encore, ce projet-là, dans le fond? Bien, pour nous, il existe encore, et c'est encore le projet qu'on met de l'avant. On va le défendre dans sa forme originale, parce que si on commence à diminuer ce projet-là d'une façon importante, on va perdre l'attrait de cet endroit-là pour la clientèle touristique. On ne peut pas offrir, on veut un grand projet, on ne peut pas offrir qu'une petite partie. Puis comment on va faire pour le rentabiliser? Je veux dire, il y a une question de rentabilité à long terme aussi avec ce projet-là. On ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on peut, par contre, regarder certains aspects, éliminer certaines choses que peut-être que pour la CCN est un petit peu plus délicate? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, il y a une ouverture. Nous, on est en période de négociation avec eux, et c'est ce qu'on va faire. Merci.